Des vendeurs de téléphones de l'avenue Kennedy exultent l'origine de leur bonheur, un document qui aurait fuité sur les réseaux sociaux. Le courrier présage de la suspension par le chef de l'État, du recouvrement des droits de douane et autres taxes sur le téléphone portable. C'était un grand handicap pour nous les commerçants, pour nous les vendeurs de téléphones. Maintenant vous pouvez comprendre que c'est une grande fierté et pour ça nous tenons à dire merci au Président de la République. Nous sommes très contents, très très contents, ça nous arrange à 1000%. On se demandait déjà le comment, pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. On ne vendait plus rien, on ne vendait plus, mais je le remercie. Il est sorti là vu que c'était le vol organisé de ses enfants, donc il ne pouvait pas accepter ça. Ça devait être très difficile, on ne peut que se réjouir de cette décision. La Ligue des consommateurs se réjouit aussi de cette information qui circule. Son cri de détresse a été entendu par le Président de la République. Nous pouvons aujourd'hui dire que le Cameroun est gouverné, contrairement à ce que certains disent. Le Président de la République est là et il veille à ce que les consommateurs soient contents, contrairement à certains de ses collaborateurs. C'est nous qui faisons le travail des édouanés. La nouvelle n'étant pas encore démentie par des sources officielles, l'on s'en tient à son contenu. Pour l'instant, on lève le coude pour célébrer la bonne nouvelle. La nouvelle n'étant pas encore démentie par des édouanés.